Bonjour à tous, je voulais réaliser cette vidéo par rapport au fait que ce matin je me suis réveillé avec pas mal d'idées en place, de choses assez intéressantes que je voulais partager avec vous. Donc, grosso modo, l'idée principale est de faire en sorte que vous puissiez reprendre contrôle, de décider en premier lieu et de vous libérer en fin de compte de certaines idéologies ou même de coach. Je suis un coach, mais de devenir de plus en plus autonome et de plus en plus proactif à travers les activités que vous réalisez ou un plan nutritionnel. Donc, il est très important que vous puissiez, à la base, acquérir des connaissances de base qui vont vous permettre de mieux comprendre et de mieux agir, interagir, corriger. Et à travers cela, vous allez avoir un feel-back et vous allez redécouvrir ou découvrir votre corps, la capacité, comment il réagit et là, vous allez pouvoir fusionner les deux et avoir donc des résultats qui sont plus que prometteurs. Donc, là, la notion de coach est très importante pour cela. Le coach est amené à guider et à vous libérer de cela. Même en étant autonome, vous avez besoin de ce guide, donc ça, c'est parfait. Mais c'est très important, car vous êtes en première ligne, vous êtes au devant de la scène, donc d'avoir ces informations de base. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'aspect nutritionnel. Souvent, ça, c'est vrai qu'il y a énormément de confusion. Les gens, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quel régime ? Donc, ils attendent une réponse. Je dois supprimer les graisses, supprimer les sucres et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces questions sont posées. On attend une réponse toute faite et on n'a pas vraiment d'informations qui vont permettre de faire le tri et d'ajuster et de prendre des décisions autonomes. On va attendre qu'une personne te dise, ben non, là, tu supprimes les graisses et tout, puis bon, on supprime. Ou on supprime les carbes, ou on supprime, ou on fait tel régime, on fait tel régime. OK ? Donc, ça, je pense que c'est très... ça diminue énormément vos capacités de compréhension et de vos capacités d'action. Donc, je voulais en venir à cela. Alors, par exemple, au niveau de la nutrition, donc, ce qui est important, par exemple, on parle des carbohydrates, des sucres. Très simple, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que c'est pas de supprimer ou nécessairement de diminuer les sucres, c'est de comprendre. Comprendre le fait qu'il y a des sucres avec un bas indice glycémique, des sucres avec un haut un glycédécémique, ça veut dire que des sucres qui vont, quand on les mange, vont se diffuser progressivement dans l'organisme, ou des sucres qui vont se diffuser rapidement dans l'organisme et qui vont, donc, entraîner une réaction insulinaire, ainsi de suite, et tout. Donc, c'est d'identifier les sucres lents, les sucres rapides, les sucres d'indice glycémique low et d'un sucre d'indice glycémique élevé. OK ? Donc, ça, c'est une première chose. Après, il y a une deuxième chose qui est importante, parce qu'on est dans un monde où tout est transformé. Donc, il faut identifier les sucres naturels, par exemple, le sucre d'un fruit, ou les sucres transformés, ou qui sont transformés ou qui sont... qui sont transformés ou industrialisés. C'est-à-dire un sucre que l'on trouve dans un gâteau ou des sucres comme les sucres blancs, saccharose, qui sont des sucres transformés. Donc, ça, c'est... et les sucres naturels. Donc, c'est de savoir, de comprendre un petit peu ce panel et d'avoir la capacité de faire des choix beaucoup plus judicieux. C'est plutôt ça. Lorsque l'on mange, lorsque l'on fait ses courses. OK ? Donc, ça, c'est une première chose. On va parler des protéines. Bon. Là, pareil. Donc, les protéines... Il faut identifier les aliments qui contiennent une certaine quantité de protéines, les aliments qui en contiennent moins. Ce qui est important, c'est l'aminogramme. Ça veut dire qu'on a des aminoacides essentiels que le corps ne fabrique pas. Donc, il faut les apporter dans sa nourriture. Donc, de ce côté-là, il faut définir la même chose, donc les aliments ayant un bon animogramme. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de définir les aliments qui contiennent ces protéines, avec quoi ils sont accompagnés. Donc, si vous avez des aliments qui contiennent une grosse quantité de protéines, même si ces protéines ont un aminogramme correct, mais si en mangeant ces protéines, vous avez des graisses saturées, vous avez des molécules inflammatoires où ces protéines sont des protéines qui proviennent d'aliments qui créent un état acidose. Donc, ce sont des protéines qui peuvent être à éviter. Parce que ce sont des protéines qui ne vont pas pouvoir être digérées correctement. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir cet aspect-là en tête. Et puis, de comprendre que les protéines, on les trouve dans les produits animaux, mais on les trouve aussi dans les plantes en grande quantité, avec un aminogramme correct. Donc, après, c'est qu'une question d'identifier la source et de savoir si la source, en consommant ce type de protéines, ne va pas apporter des choses qui vont contrecarrer, qui vont être négatives pour l'organisme. Donc, ça, c'est au niveau des protéines. Et puis, au niveau des graisses. Donc, ça, c'est les trois. Les graisses, donc, pareil, la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut identifier le type de graisse. Il y a des graisses saturées, il y a du cholestérol, mais il y a du bon et du mauvais. Donc, quand on a un produit, il faut vraiment identifier quel type de graisse l'on apporte, s'il est riche en oméga 3 ou en oméga 6. Ensuite, il est important, c'est de savoir, comme pour les protéines, si les graisses sont transformées, manufacturées. Donc, une graisse que vous allez apporter, ou si c'est une graisse qui provient d'un produit naturel. Par exemple, vous prenez des noisettes, des cacahuètes ou certaines, comment on dit en français, nuts. Donc, là, on va avoir un apport de lipides avec une certaine quantité d'oméga 3, d'oméga 6. Donc, là, c'est important de faire des recherches personnelles. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, vous avez aussi, par exemple, les avocats. Donc, c'est une source de graisse qui est naturelle, qui n'est pas transformée. Autrement, vous avez les huiles, le beurre. Même si c'est du beurre végétal, ce sont des huiles qui sont transformées, qui vont transformer la nature par rapport à son origine de la graisse, de l'huile. L'huile va être un petit peu... Donc, ça, c'est important de lire derrière pour savoir la quantité de graisse saturée, le niveau de cholestérol, toutes ces petites choses-là. Donc, toutes les huiles transformées, toutes les graisses transformées ou les graisses que l'on retrouve, par exemple, dans une préparation industrielle, par exemple, un gâteau ou des candies, des bonbons. Donc, ce sont des graisses qui vont être accompagnées de produits qui sont, par exemple, des sucres transformés comme des saccharoses, sucres blancs. Donc, ça, c'est des combinaisons qui sont à éviter. Donc, privilégier des sources naturelles et puis privilégier des graisses avec du bon cholestérol et puis des graisses ayant des oméga 3, des oméga 6. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut arriver à trouver pas que dans des... On arrive à trouver aussi ce type de graisses dans les plantes aussi, pas forcément que dans des produits animaux, en attendant ça. Donc, voilà au niveau. Donc, se rapprocher plus d'aliments naturels, d'aliments qui ne sont pas ou peu transformés. Alors, je parle d'industriels. C'est que, par exemple, là où je vive, vous avez beaucoup d'artisans. Donc, on va récupérer des produits qui sont fertilisées en allemand où la personne choisit des produits organiques et les transformations sont minimum. Donc, là, ce sont des produits qui sont transformés mais qui sont acceptables. C'est qu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de conservateurs. Donc, à la différence des produits industriels où l'on va trouver des choses qui ne sont pas consommables dans notre nourriture. Dans un sens, c'est produits chimiques qu'on n'est pas fait pour manger des produits chimiques. Et puis, des produits transformés avec des graisses ou des choses qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc, ça, c'est important. Après, ce qui est important de savoir au niveau de l'alimentation, c'est la densité nutritionnelle d'un aliment. On a toujours souci de savoir la quantité de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Donc, là, il y a des aliments qui sont riches en vitamines, oligo-éléments, en minéraux. Et ce sont souvent des aliments qui sont des plantes, des fruits, des légumes. Si vous regardez une charte graphique d'un morceau de bœuf, de 100 grammes de bœuf avec 100 grammes d'haricots rouges ou de brocolis, vous verrez la différence. Donc, elle est marquante. Donc, c'est d'identifier les produits qui sont riches en produits en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Certains produits qui ont des éléments qui sont anti-inflammatoires, des produits qui sont alcalins, des aliments. Donc, c'est d'avoir un petit peu une vision un petit peu globale de son alimentation et de s'orienter sur ses choix de vie, des choix au niveau de la nourriture. Et je vous promets qu'en démarrant, c'est de réapprendre à s'alimenter, en faisant des choix qui sont des choix pour ne pas armer ou ne pas créer des problèmes physiologiques, des problèmes au niveau du corps. C'est des choix qui sont simples à faire, mais qui demandent une certaine connaissance de base. Très, très basique. Mais donc, ce que je vais faire, donc, je vais réaliser une série de vidéos où je vais parler de différents thèmes. par exemple, les protéines. Je vais parler, par exemple, des sucres. Et plutôt pas pour vous perdre dans des sciences, dans des trucs et tout, c'est d'être très simple et de vous donner un petit peu une idée beaucoup plus constructive afin que vous puissiez comprendre et utiliser ces informations sur le terrain. OK ? sans avoir un PhD de nutrition, vous n'avez pas besoin. C'est quelque chose de très simple. OK ? La même chose pour les protéines, la même chose pour les graisses. OK ? Ces petits... Donc, voilà. Donc, je voulais parler de ça. Je pensais que c'était important. La même chose pour l'entraînement. D'apprendre à mécaniquement savoir comment réaliser le mouvement, comment votre corps réagit à un mouvement mécaniquement. Donc, il y a des ajustements qui devront être faits et c'est de comprendre. Donc, c'est comprendre, on comprend. Plus on a d'informations, plus on est capable de comprendre. Donc, plus on est amené à faire les exercices correctement. Donc, c'est le même principe. Donc, il va y avoir une série de vidéos qui vont être faites biomécaniques de l'entraînement. Donc, afin de vous permettre de dire ça y est, j'ai compris. Donc, je vous remercie. À très bientôt et passez un très bon week-end et une très bonne journée. Au revoir.